Tchou ! Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne Du 9 avril, 9 avril ? 2019, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours 7 jours sur 7, mais surtout du lundi au vendredi à 16h pour la quotidienne autour de la machine à café Où on parle un petit peu news high-tech, films, séries télé, blabla, les feux du marabout, etc, etc Et enfin, le marabout, au bout de 9 mois, il s'est rendu compte hier, en écoutant sa propre quotidienne Que déjà, cette émission elle est incroyable, que sa voix elle est douce et suave Et qu'il fallait parler devant le micro, sinon il y a des gros écarts de son Et je me suis dit, mais qui ? Pourquoi tu ne parles pas devant le micro ? Pourquoi tu... Hein ? Voilà, donc après 9 mois C'est bon, c'est bon, c'est l'accouchement Ça fait 10 mois qu'on fait de la quotidienne maintenant et tout D'où peut-être la raison du succès Bon, juste pour vous la péter avec ma jolie casquette Mais en même temps, là n'était pas le but Le but c'est aussi, bah GLG exactement C'est moi-même, le mec il sait même faire ses propres casquettes Voilà, pour la toucher lui-même Bien évidemment, allez, comme toujours Cette émission fonctionne bien évidemment grâce à nos tipeurs Je vous rappelle, on est auto-financé par vous Vous pouvez aller me payer un café sur Tipeee Le lien ici, vous me payez un petit café Deux balles, et dans ce cas vous deviendrez un petit peu notre héros du jour Alors il n'y en a pas eu de nouveau hier Enfin il y en avait déjà un hier qu'on a déjà cité Donc on le recite aujourd'hui Cette émission, elle est donc dédiée à DDS 59960 Bien évidemment que ça fait un peu code postal Mais parce que ça doit être un petit peu ça, bien évidemment Donc cette émission, et tu peux me payer un café Ça permet, on rentre dans la machine à café Mais j'ai pas de monnaie, t'as l'habitude Voilà, donc et par exemple Si à chaque fois que tu m'offres un café Moi en échange, c'est marqué ici dans les contreparties Je t'offre un ticket de Tombola par exemple Et ce mois-ci, 2 euros à un ticket 4 euros, 2 tickets Ce mois-ci a gagné, il y aura certainement Le Redmi Note 7 Global Le Vivo S1, on a quand même un petit peu laissé tomber Le 1 mini drone Ou une carte GTX 1080 Ou un t-shirt gris médical marijuana Des chargeurs à induction, des écouteurs Et pas mal de cochonneries qui vont encore arriver ce mois-ci Vu que je prends de plus en plus de retard Sur mon retard C'est mon truc à moi Bon, allez, un ticket de Tombola pour chaque café Bien évidemment Bon, pour ceux qui le sauront J'ai une page Facebook qui s'appelle Pataya French Group Où je vous propose de partager avec moi Les endroits où je vais manger Où je vais aller Aujourd'hui, c'était chez Bénise On s'est donc retrouvé avec Mousse et BKK Vous pouvez trouver les photos également Sur mon Instagram Ici Voilà, je vous dis où on va Et puis après, ça permet de connaître de bons endroits Par exemple Et puis éventuellement pour ceux qui ont envie de me retrouver là-bas Et bien de me retrouver là-bas J'ai également une page Instagram qui s'appelle Greg Le Geek Forcément, je suis dans l'originalité C'est mon petit côté secret Bon, la photo du jour Avec la bonne jolie dame qui fait à manger La review de ce matin En mode setup au bord de la piscine Alors la piscine est minuscule là où je suis Mais il y a quand même piscine Quand il fait 35 degrés le matin Minuscule ou pas minuscule Comment veux-tu, veux-tu que... Crépustule ? Voilà Bon La page Fataya French Group J'en fais un peu la promotion ici Pour que vous puissiez la rejoindre Le repas du midi Donc, ben voilà 2000 poulets Plus frites 200 baht Ça fait 5 euros Je veux dire Ça valait complètement bien le coup Et enfin, mon XADV Ça y est, il a enfin reçu les pièces du XADV Ouais Donc, il est en pleine réparation Il manque une pièce Donc, ils auront dans 2-3 jours Mais comme il y a pas mal de boulot à faire dessus Notamment les poignets Couper le garde-bois arrière Mettre un truc, machin et tout Remettre les plastiques Ils ont changé le disque Et l'étrier, machin et tout Voilà Bon Le XADV est bientôt parti Les feux du marabout Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, feu du marabout Hier, j'ai manqué la planification J'ai bien upload la vidéo Et j'ai oublié de planifier la vidéo Donc, du coup Le podcast, lui, est bien pensé Puis hier, quand même à 9h20 Je regarde J'ai pas eu une notification Et non, la vidéo était toujours pas Alors, j'ai vite publié en urgent Je m'excuse pour ce petit retard Bien évidemment Ça fait partie du charme De la pression De Y aura-t-il une micro-tidienne Ou n'y aura-t-il pas Je vous rappelle Aujourd'hui, on est en 2 parties En théorie, il y a une micro-tidienne Qui dure 15 minutes Et on se retrouve après Pour une micro-tidienne Pour un live directement Alors là, 15 minutes Je les tiendrai pas Il y a beaucoup trop d'informations Aujourd'hui Je sais que tu aimes ça Mais on se retrouvera Donc, du coup Après, en live Depuis chez moi Ou depuis pas chez moi Voilà Ça fera un peu le suspense Ou depuis pas à tout court Comme je l'ai dit dernier Parisant Voilà Bon Nanana Planification montée Machin Donc, j'ai bien un téléphone Qui est bloqué en douane Et c'est pas en fait Le Hulophone Power 3L Parce que je l'ai reçu Mais la meuf Elle m'a envoyé un tracking Alors, j'ai un peu mélangé Je m'essuie un peu mélangé Les pinceaux En fait, c'est le HomTom H5 Qui est bloqué en douane Et que je ne recevrai jamais Ce qui est tellement dommage C'était un téléphone à 80 euros Oh là là On reçoit pas de téléphone comme ça Qu'est-ce que Donc, la prochaine fois Elle me l'enverra par air mail C'est pas grave Remise en route de mon blog également Je vous rappelle J'ai un blog Alors, c'est mon premier site web S'appelait Lesmagouilles.com Ça, ça invente pas Bien évidemment C'est un site web Qui date de 99-2000 Au niveau du premier référencement Et tout Qui a eu beaucoup de vie Mais maintenant Qui est devenu un peu Mon blog moto Donc, j'ai repris les articles Aujourd'hui Aujourd'hui, c'était Sur le garde-bou Pour le XADV Mais version carbone Ferrari Ça veut dire que c'est du carbone Mais un peu La fibre est fait un peu différemment Elle est plutôt au style Ferrari Pourquoi pas Et enfin, les rétro-déportés Ça, je connaissais pas Ça te permet de mettre sur le truc Et ça déporte à l'éminium Ça permet de mettre les rétros Beaucoup plus large Alors, j'ai monté Ni l'un ni l'autre Mais j'ai quand même fait un article Vu qu'on est en deal Avec Musashi Et qu'il m'a quand même Bien, 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 bien Dépanné Pour le XADV En me repassant pas mal de pièces Et en disant Qu'il était prêt A pas gagner grand chose Sur cette affaire-là Pour me dépanner Donc, du coup C'était quand même De bonnes halouas Que je lui rende Un petit peu l'appareil Bon Et également On a parlé un petit peu Pendant le live On a un projet avec lui De monter un X-Max 300 Ça veut dire qu'en fait On commanderait un X-Max 300 2019 Donc le Iron Max Je crois que de mémoire Le nouveau en version bleu Et tout Donc là, c'est moi Qui le financerait Celui-là En revendant mon Tricity Bien évidemment Et lui, il s'occuperait De la préparation Donc il y aurait Une double préparation Qui serait une préparation Pas vraiment moteur Mais plutôt échappement Vario Ressort derrière Filtre à air Machin et tout Et carrosserie Avec les accessoires Qui sont en vente Sur moussashibai.com Pour aller sur les magouilles Il y a les liens Et également Avec une partie Carbone et bleu Voilà Donc un gros projet Qu'on est en train De travailler ensemble Qu'on pourrait faire Lui et mon Et vous surtout Parce qu'on pourrait faire Des vidéos Avec la réception Vous faire voir avant Faire voir le montage Faire voir l'évolution Et faire voir après Comment ça marche Et quels sont Ce qu'on peut espérer Aujourd'hui D'un X-Max 300 Qui est aujourd'hui Une très très bonne cylindrée Parce qu'il n'est pas trop lourd Un T-Max quand même Un peu plus lourd Mais un 300 C'est plus léger Mais si on peut bien Le booster Et le rendre beau Et belle Et gentil Avec une bonne paire De rétroviseurs Parce que je suis en train De garder l'autre Ça me perturne Voilà Et ben du coup Ça pourrait être pas mal Alors dites-moi Si c'est le genre de projet Qui vous intéresserait Ou vous n'en avez rien à branler Et dans ce cas Ben on aura Voilà Je saurai un petit peu Vous pouvez mettre en commentaire Bien évidemment Allez On reparle bien évidemment De la tombola Un smartphone Un drone Une GTX 1080 à gagner C'est pas mal Aujourd'hui Allez Aujourd'hui J'ai reçu Le Xiaomi Mi 9 Yeah Enfin Alors du coup J'ai le Redmi Note 7 Le Mi 9 Alors Le Mi 9 D'Eminem Il est en 6 plus 64 Voilà Pour ceux qui se demandent Il est tout 9 Et version globale Et tout C'est ce que je vais dire Alors je sais Vous êtes nombreux Ouais mais bon C'est bon C'est bon Je suis en retard Je suis en retard J'ai combien de retard ? 1 2 Alors attends 1 2 3 4 5 Ah oui 5 1 2 3 4 5 6 7 Putain la vache 8 9 Ouais je dois avoir 10 produits de retard Mais c'est bon Ça va Tranquille Il est cruel Ah oui mais je peux pas faire Le problème c'est que je peux pas tout faire Je peux pas faire une laque quotidienne Tous les jours Et en plus les reviews Et tous les jours Il faut savoir ce que tu veux dans la vie Et aujourd'hui on est bien d'accord Que la quotidienne est le format De certainement le plus porteur Donc Xiaomi 9 vs Redmi Note 7 Bien évidemment ça fera partie Un petit peu des news On prend un petit peu les news du jour Allez tiens Un des big boss de chez Redmi Bien évidemment Qui confirme Qu'il Si la rumeur qui est tombée Avec le téléphone avec une caméra pop-up C'était bien de la merde Et ça on était un peu d'accord Il y aurait bien dans les bacs Un téléphone avec un Stratvagon 855 Quelque chose qui a du sens Parce que je vous rappelle Le Pocophone était quand même arrivé Avec un processeur ultra performant Et on pourrait voir arriver à un Redmi Un petit peu haut de gamme Avec un processeur Très 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 véloce On avait une image de teasing officielle Avec une batterie apparemment De 4000 mAh Ou 4600 mAh On sait pas trop Mais enfin bon Ça a plus l'air 4600 De ce que j'en vois A voir un petit peu Ce qu'ils vont sortir un téléphone Forcément il va y avoir un truc Plutôt pas mal Caméra Sony à l'arrière Machin En même temps Vu que c'est un peu C'est la seule chose Que tu auras de bien cette année Ils vont tous mettre ça là dedans On parle également D'un Honor 20i Qui pourrait arriver en Chine Le 17 avril Pas mal Donc avec une caméra Un petit peu Avec une petite encoche Machin En forme goutte d'eau On n'en sait pas grand chose Sur téléphone là A part que bien évidemment Il sera bezeless Ou à d'ordre Avec une caméra selfie De 32 millions de pixels Et tout machin Bon forcément Là on dit que dans le groupe On a quand même le P30 Qui est sorti P30 Pro et P30 Lite Qui sont arrivés Le Honor pourrait forcément Reprendre une bonne partie Des composants Qui sont sur le P30 On aimerait tout de suite Penser à la partie photo Avec un téléphone Qui aurait un design Plus sobre Peut-être le Touch ID Machin comme ça et tout Mais une partie photo Qui serait vraiment haut de gamme Et qui serait dérivée De chez Huawei Puisque Honor et Huawei Sont dans le même bateau Et personne n'est encore Tombé à l'eau On parle également Tiens une news Qui est tombée En fait une fuite Par rapport à la coque Du OnePlus 7 Qui pourrait arriver Prochainement Qui laisse vraiment Entreapercevoir Une caméra pop-up Alors caméra pop-up C'est la pop C'est le hop Pourquoi pas Pourquoi pas On vous rappelle Oppo, Vivo et OnePlus Sont partie du même groupe Donc on a déjà Une technologie Qui est éprouvée Et qui est brevetée Certainement par Oppo Vivo Donc on pourrait le voir Arriver sur OnePlus 7 C'est cohérent Pour info BKK a l'acheté Il a cassé son Mate 20 Pro Il a acheté un Vivo V15 Pro Donc celui dont vous parliez Dernièrement Il me dit C'est pas terrible terrible C'est pas mal Donc du coup Ça me conforte un peu Dans l'idée De pas vraiment l'acheter Même si la caméra pop-up Encore une fois Cette technologie là Ces caméras Et tout ça C'est bien Quand tu commences A taper dans le haut de gamme Quand tu commences Comme il me dit Pour 400 balles Quand même Le Vivo V15 Il me dit Il est pas terrible Donc il était un petit peu déçu Est-ce que ça vaudrait le coup Que je lui tape Pendant une journée Et faire une review Et tout Je serais presque d'accord Avec vous En disant que oui Si j'avais pas 10 produits de retard Qui m'ont été envoyés Par les marques Donc malheureusement On peut pas tout faire Je pourrais En même temps S'il est là Là il part en Autriche Il revient Peut-être au mois de mai Si jamais j'ai rien à faire Arrête de rire Si jamais J'ai pas de produit à tester Et ben Je pourrais le faire Tu vois ce que je veux dire On se retrouve une journée Je fais une review et tout Mais bon pour l'instant J'ai beaucoup trop de retard Putain il y a les freebods Et tout J'ai même pas fait J'ai dit Le mec Laurent il va les gagner J'aurais même pas testé Et le OnePlus 7 On parle un petit peu Allez On enchaîne Parce qu'on avait dit 15 minutes Mais c'est pas possible On parle de la vidéo Legeek.tv Je vous rappelle T'as une chaîne YouTube Tu l'uploades Et tu vas mettre ta vidéo Directement sur ce site collaboratif Aujourd'hui c'est sur une montre SMK Bien évidemment Une montre que je pense Que tu as dû découvrir Via Shanzai Bien évidemment Parce qu'on en a parlé Pas mal de ces montes SMK Qui reprennent un peu Le design des Casio Mais à des prix À 7 ou 10 balles Donc si il y en a Qui sont intéressés Par des montes Style Casio À 7 ou 10 balles Allez sur legeek.tv Allez voir la vidéo Par exemple de Carlo Ça lui fera plaisir D'avoir un peu plus de vues Et ça fera plaisir D'avoir du monde sur le site Et ça encouragera les autres À poster leurs vidéos également Plutôt que d'attendre Que ça marche vraiment bien Pour prendre la peine De mettre leurs vidéos Et oui le partage C'est la vie On a bien compris Que tout le monde Avait abandonné le navire Allez au niveau des vidéos Aujourd'hui ce matin Certains vous l'auront vu Chapeau pointu La vidéo J'ai fait la vidéo Du bracelet connecté En extérieur Donc maintenant Il faut que je regarde Un petit peu Ce que donnent les roches Surtout si on voit Ce qu'il y a sur le bracelet Parce que je me suis rendu compte Qu'en plein soleil On voyait rien Je me suis mis ensuite Après sur une petite table C'était un peu mieux Je voulais faire la vidéo Pour demain Et en fait J'ai carrément pas envie J'ai téléchargé American Gods Donc moi je pense que ce soir Je vais me regarder ça À la télé Et que la review Je ferai le montage demain Et qu'on la mettra en ligne jeudi Alors vous allez me dire Ouais mais c'est une review payée Et alors C'est pas parce que c'est payé Qu'on va pas lui mettre Deux ou trois jours De retard dans la gueule C'est ce que je veux dire Le bracelet J'ai pas fait plus de cadeaux Qu'un autre Et on avait dit Après réception du paiement 3-5 jours Bon il a payé dimanche Si la vidéo tombe jeudi Très bien Et le Redmi Et le Mi 9 Bah après 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 ça Voilà Donc du coup Eh c'est bon hein Eh faut que ça reste un plaisir Sinon On va pas se mettre la pression Ah oui il en fera des vues Et alors Et quoi de mieux que des vues Rien On monétise pas Machin et tout Voilà Quoi de mieux que la quotidienne Rien Rien du tout Bon Le Xiaomi 9 Le Power 3L Voilà Le Redmi Note 7 Global Parti Le Hookedel 7 Rose Pro Pas mal Le Huawei FreeBud Wow Le TWAC 90 Pas mal L'écran USB Et la caméra capsule Pfff 1 2 3 4 5 Attends 1 2 3 4 5 Ok 6 7 8 Déjà 8 de retard Qui sont quand même un peu Presque un peu urgents Bon Pas grave 8 de retard C'est bien Si déjà Là on fait une par semaine En plus la semaine prochaine Je déménage T'imagines quoi Il va falloir Il va falloir Ouais Fais le Que ta femme me fait Cacher un VNG YouTube 2008 La chaîne YouTube Elle a été lancée On est quand On est quand En 2019 Ça va Et la quotidienne C'est 10 mois Ça y est Bon allez Mes films Alors les films du week-end Rien du tout J'ai rien le temps de regarder J'ai cherché pas mal de trucs Mais donc du coup Je préfère regarder autre chose On parle des films Et séries télé Et YouTube J'ai regardé hier Donc le Burger Quiz Avec Norman Bien évidemment Un Burger Quiz Qui était pas exceptionnel Encore une fois Ça dépend des invités Et de l'animateur C'était pas génial Donc du coup Si vous l'avez regardé Que pour Norman Vous l'aurez forcément Comme moi Trouvé très effacé Mais en se mettant à sa place Je me suis rendu compte Que c'était très très difficile De se placer Par rapport à Son challenger Qui était à A sa droite Et par rapport à l'autre équipe Et tout Donc c'était normal Que l'émission Soit pas une des meilleures Mais c'était bien quand même Même si c'était pas quand même Une des meilleures Et c'était bien quand même Et que beaucoup Ont regardé pour ça Mais c'était pas une des meilleures Mais c'était bien quand même Voilà Bon allez La série télé Que certainement Beaucoup auront vu Sur TF1 Torrent Bien évidemment C'est Warrior D'après une idée de Bruce Louis Alors ça reprend un peu S'il y en a qui ont vu un peu C'était Into the Badland Ça veut dire qu'en prenant des Chinois Qui font bien du Kung Fu Et bien de la castagne Et de mettre ça dans des séries télé Un peu américanisées Pour des chaînes privées Maintenant Pour que tu puisses t'abonner Genre TF1 Torrent Bien évidemment Le premier épisode est pas mal Ça fera bien Il y a la bonne castagne Il y a du bon C'est digne d'un film Les castagnes sont vraiment Digne d'un film Les combats et tout Ça fera bien Il y a la castagne C'est pas mal Bon l'histoire On sent déjà que c'est un peu Tu vois de la chinoise à Walp Et tu vois bien Qu'elle se rase la fouf aussi Donc si c'est ton but Le but de ta vie Tu en verras peut-être Deux ou trois Pendant tout l'épisode C'est pas mal En plus Il se tape la patronne Voilà Non mais c'est pas mal Ça se regarde bien Et tout Il y a la bonne castagne Il y a surtout De très très bons décors Parce qu'ils partent sur l'histoire De avant Machin et truc Donc c'est vraiment Je sais pas quelle période c'est Mais bon C'est peut-être marqué Non Voilà Au lendemain de la guerre Voilà au lendemain De la guerre de sécession Ne me demandez pas l'année Je peux dire à l'école Moi j'étais celui Qui racontait des blagues Donc voilà Après la guerre de sécession Bien évidemment Donc en mode calèche Et rue pavée Donc c'est plutôt Cette période là Et tout Donc les décors Sont plutôt bien fait Les acteurs aussi Il y a vraiment Dans le décor Et dans le déroulement Et tout On sent qu'ils ont mis les moyens On voit pas de câbles électriques Machin et tout Tu vois ce que je veux dire C'est plutôt cohérent Et ça castagne pas bien C'est vraiment une série Que je vous conseille On a également pu télécharger Hier sur TF1 Torrent American Gods Saison 2 épisode 5 Que vous pouvez regarder Soit en version générale Surtout et français Soit en français directement Bien évidemment Voilà On finira avec la promo du jour Où hier je vous disais En rigolant que Je me demandais Si j'allais ouvrir Une rubrique Sextoy Dans mes promos du jour Parce que J'en avais un de temps en temps Il fallait pas déconner Et bien évidemment Bouddha m'a entendu C'est pas sûr Pas sûr que ça soit lui Et aujourd'hui On avait 3 produits De plus Un produit Qui permet de colmater Les fuites Dans lequel tu peux rentrer Un objet vu Alors T'as 3 tailles Pour colmater les fuites Dans lequel tu peux rentrer Un objet vibrant Afin d'améliorer L'adhésion D'accord Un pyjama Complètement improbable Parce que Beaucoup trop léger D'accord Et ensuite Un kinder surprise Avec un fil Et une télécommande Qui vibrent Alors bon On a pas encore compris A tout ce que c'était Mais ça fera partie Des promos Skyphone du jour Si vous aimez les jobs Un peu insolites Et que vous aimez faire des cadeaux Bien évidemment Vous pourrez aller sur Skyphone.fr S-C-I-P-H-O-N-O-F-R Regardez un petit peu Vous allez sur la page du jour Donc ça sera la page du 9 Elle sera en ligne D'ici là Et vous pourrez directement Cliquer dessus Et aller dans la partie Sexy On va mettre sexy stuff Voilà Sexy stuff C'est une bonne rubrique On mettra une rubrique sexy stuff Et vous pourrez trouver Ces 3 nouveaux produits Qui sont en promotion aujourd'hui Voilà Je vous dis pas ça Pour vous y aller voir Mais tu peux aller voir quand même Au moins pour la blague Et au moins pour envoyer à tes copains Ah Regarde ce que j'ai trouvé Il y a en promotion Un kinder surprise Que tu peux télécomander C'est le jaune là Le rond Le rond du kinder surprise Que tu peux télécommander Et qui vibre Ah c'est nul Comment tu remets le chocolat autour Sauf si c'est la boîte à chocolat Bon On enchaîne Voilà C'est tout pour aujourd'hui Donc normalement On se retrouve dans 5 minutes Pour le live Je regarderai combien de temps ça dure On se retrouve pour un live Libre antenne Dans 5 à 10 minutes Je répondrai à toutes vos questions Pendant 15 minutes En mode libre antenne Ça veut dire que les sujets C'est vous qui décidez De quoi vous voulez parler ce soir Même s'il y aura Un petit fil conducteur Bien évidemment Et voilà On aura un petit fil conducteur Que ça permettra de tenir Pendant 5 à 10 minutes Vous expliquer quelque chose Ensuite on passe en mode Libre antenne Libre antenne Je réponds à tous vos commentaires Ensuite il y a les arrêts de jeu Vous pouvez poser vos questions En priorité Via le super chat Ou pas en priorité Directement dans le live Et on sera à 15 minutes Plus les arrêts de jeu Vous savez comment ça fonctionne Sinon vous découvrirez Ce soir Bien évidemment Voilà Allez c'est tout pour aujourd'hui Rendez-vous tout à l'heure Peu et prospérité Que Dieu bénisse Repos Adjugé Repos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada